La clé ici est la disparité entre ce qui a déjà été fait par la BCE et les attentes du marché. Dylan Amenemey, chef négociateur de devises chez Currency UK. Le sentiment économique allemand s'est détérioré moins que prévu en janvier. Dylan, à quelle performance de la paire Euro-Livre Sterling vous attendez-vous dans un mois ? Nous avons des prévisions tout à fait optimistes pour l'Allemagne. Comme vous l'avez mentionné, le sentiment économique s'est détérioré moins que prévu dans le contexte actuel. Les chiffres ont progressé de 55 à 59,7 points, ce qui indique une amélioration de la croissance de l'économie allemande, qui à son tour contribue au renforcement de l'euro. Cependant, nous sommes menés à croire que les futurs mouvements de cette paire de devises à court terme seront probablement tirés par les facteurs internationaux. Avec cela à l'esprit, et compte tenu du discours récent de Marc Carney, qui a remis en évidence les conséquences du ralentissement économique mondial, la croissance limitée des salaires domestiques, et le report du timing de l'augmentation des taux d'intérêt au Royaume-Uni jusqu'en 2017, je crois que l'euro va continuer à s'apprécier contre la livre Sterling. Au cours du prochain mois, je prévois que la paire restera proche du niveau de 0,78. La plupart des niveaux de résistance ont déjà été atteints. Ainsi, nous prévoyons un renforcement de l'euro contre la livre à court terme. Jeudi, la BCE a laissé inchangé son taux directeur, mais la conférence de presse de Mario Draghi a apporté certaines réponses concernant les mesures éventuelles qui pourraient être prises dans les prochains mois. Quel a été le degré d'impact de cette annonce sur vos prévisions pour trois mois ? Il est un peu plus difficile de faire des prévisions pour trois mois à l'heure actuelle, car il y a beaucoup d'autres facteurs qui entrent en jeu. Il est de notoriété commune que la BCE est prête à faire beaucoup plus. Draghi a fait noter qu'il était prêt à faire tout son possible pour pousser l'inflation plus haut, mais la clé ici est la disparité entre ce qui a déjà été fait par la BCE et les attentes du marché, et surtout la façon dont cela affecte la direction du mouvement de cette paire. L'année dernière, nous avons vu que Draghi avait changé sa position, ou plutôt la date limite du programme d'assouplissement quantitatif, ce qui a eu un impact négatif sur l'euro. Cette année, j'espère qu'il adoptera une position un peu plus agressive à cet égard. En ce qui concerne la livre sterling, il y a eu pas mal de bruit autour de l'éventuelle sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, ce qui provoque une certaine faiblesse de la monnaie britannique. David Cameron tiendra une réunion en février, et si l'issue des négociations est favorable à l'Union européenne, la livre sterling pourrait légèrement s'apprécier. Compte tenu des deux facteurs susmentionnés, la paire est susceptible de se négocier aux alentours de 0,75 dans un intervalle de trois mois. Une toute dernière question pour aujourd'hui, quelles sont vos prévisions pour la paire euro sterling dans 12 mois ? D'ici 12 mois, la question de la sortie éventuelle du Royaume-Uni de l'Union européenne sera cruciale pour les perspectives de la livre sterling. L'incertitude aura sûrement des répercussions négatives. Dans cette optique, dans un intervalle de 12 mois, s'il y a plus de clarté à l'égard de la date, voire du résultat du référendum, l'élimination de toute cette incertitude pesante va définitivement soutenir la livre. En outre, les conditions mondiales pourraient également avoir beaucoup de poids et avancer la date du relèvement des taux au Royaume-Uni. Pour ce qui est du long terme, la BCE est censée poursuivre son programme visant à affaiblir la monnaie unique. Jusqu'à présent, le succès du programme d'assouplissement quantitatif a été discutable. Par conséquent, je pense que la banque va agir plus activement. La banque centrale va continuer à affaiblir l'euro, mais la dépréciation n'est pas censée être aussi radicale que celle que nous avons observée dans une fourchette comprise entre 1,40 et 1,44. Pourtant, la paire pourrait attendre 0,74, 0,71 au cours des 12 prochains mois. Dylan, merci. C'est tout pour le moment, mais restez branchés pour plus de prévisions et d'interviews exclusives. À la prochaine.